Après la disparition de l'Union Soviétique, l'Asie centrale, c'est une région qui a acquis une importance culturelle avec des nouveaux pays émergents et qui est intéressante sur le plan linguistique. Le projet Bulac se mettait en route. Il fallait prendre dans le fond russe une partie de la documentation, prendre dans le domaine iranien et puis tâcher de constituer des collections dans les domaines où il n'y avait presque rien. À l'école des langues orientales, il y avait cette bibliothèque assez fascinante où les livres étaient dans des armoires fermées et en distribuant aux étudiants les manuels. C'était une bibliothèque à l'ancienne, mais extrêmement riche. Le catalogue a été le nerf de la guerre, l'arme essentielle de la création de la Bulac. La grande urgence, c'était de cataloguer et de rendre accessibles les fonds existants. Donc on a mis l'accent sur le catalogage, le repérage et l'accessibilité. Il y a eu des donations et des acquisitions très importantes dès le début. La collection Brunette-Prel, qui est unique, qui a toutes les premières impressions en grec. Et en cherchant dans la partie la plus ancienne des différents fonds, on retrouve un peu le même phénomène. Les premiers textes disponibles, les premiers textes imprimés, les premières méthodes d'apprentissage. L'histoire est assez complexe. Il y a eu à un moment deux écoles qui ont été fusionnées. A partir de 1870-1871, Charles Schaeffer a créé l'école des langues orientales, dont l'INALCO actuel est l'héritier direct. La première chaire, il y a eu l'arabe, le persan, le turc. C'est un des premiers endroits où on a étudié le chinois parlé, et non pas simplement le chinois mandarin. A chaque fois, il y a eu une étape intéressante qui a été franchie par le biais des chaires qui ont été créées. En 1966, après mon bachot, en même temps que je faisais des études de latin et de grec, j'ai commencé à apprendre le persan à l'école des langues orientales. Et j'ai découvert le persan grâce au professeur Gilbert Lazard, qui était un pédagogue remarquable et enthousiaste. J'ai fait de l'arabe avec Gérard Troupeau, de l'arabe classique. J'ai commencé cette carrière à l'ABN en 1974. Et donc, je suis resté 29 ans au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale, où j'ai travaillé à refaire le catalogue des manuscrits persan. Et j'ai aussi travaillé sur les enluminures et les peintures des manuscrits orientaux. Ensuite, j'ai été pressenti par le musée du Louvre, et j'ai été pendant trois ans le premier directeur du département des arts de l'islam quand il a été créé. J'étais très lié à Bernard Ourcade, qui avait été directeur de l'Institut français de Téhéran, que je connaissais depuis des années. Et Bernard, qui a toujours été un visionnaire, était tout à fait partant pour ce projet Bulac, et il m'a convaincu. Il y avait trois aspects. D'abord, la réunion de l'école des langues orientales, avec ses traditions et son charisme qu'il fallait entretenir. Le fait que j'étais passionné par les problèmes des bibliothèques. Et puis, le fait de travailler sur un projet innovant, etc., puisque je m'étais trouvé au Louvre, avec les histoires de classe d'un département. Et c'était les histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada